Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, enfin cette série de vidéos qu'on va faire sur la théorie du singe aquatique, ou comme l'appelle mon très cher collègue le docteur Raphaël Hanon de la chaîne ArcheoCave, que je vous recommande, comme il l'appelle la théorie de l'Aquaman, c'est-à-dire l'origine de l'homme à travers une phase aquatique. Je trouve que Aquaman, ça lui va parfaitement à cette théorie. Alors on va faire une série de trois vidéos, la première vidéo, celle-ci, où je vais en gros vous expliquer le concept de pourquoi cette théorie est pseudoscientifique et pourquoi les scientifiques ne la prennent pas au sérieux, et ensuite on va faire deux autres vidéos, ou dans lesquels je vais débunker des contenus en français ou francophone, ish, sur la théorie, sur cette théorie, donc la théorie du singe aquatique, la théorie du primate aquatique. Bon alors cette théorie, déjà qu'est-ce qu'elle dit ? Alors elle dit, c'est une petite fantaisie, on va dire, qui dit que l'hominisation, alors déjà on utilise des termes désuets, j'ai envie de dire, l'hominisation, c'est-à-dire le fait que l'homme se redresse sur ses pattes de derrière, devienne bipède et que son cerveau augmente de taille, cette hominisation est le fruit d'une adaptation au milieu aquatique. Le milieu aquatique permettant un soutien du corps grâce à la poussée d'Archimède, permettant la stature bipède, et le cerveau étant lui-même un organe relativement lourd, en fait, aurait... Alors dans certaines versions, c'est juste, grâce à la poussée d'Archimède, c'est plus facile de tenir le cerveau, enfin la tête droite, et dans d'autres versions, c'est carrément le cerveau, c'est en gros un organe de flottabilité. Alors maintenant, j'appelle ça une petite fantaisie, parce que, bon, les théories sur l'origine de l'homme, enfin de l'évolution humaine en général, pas seulement de l'homme, ce sont... c'est un peu comme les trous du cul, tout le monde en a une. Voilà, des opinions sur l'évolution humaine de manière générale, tout le monde en a une, et c'est pas une raison pour la montrer à tout le monde, surtout que la plupart du temps, elle est plutôt sale. Donc, le... Et la théorie du singe aquatique, elle fait plutôt partie des théories sales, on va dire, des théories qui sont pas du tout acceptées. Alors c'est pas parce que... C'est pas parce que l'anthropologie, enfin les médias font passer l'anthropologie et la paléo-anthropologie pour un milieu dans lequel les guerres de quéquettes sont plus fortes que la science, hein, genre ce serait un combat d'égo à tous les niveaux, et puis, de toute façon, on sait jamais rien, parce que tous les deux semaines, c'est remis en question, et puis, de toute façon, moi je fais pas la différence entre 3 millions d'années et 200 000 ans, alors on peut bien dire ce qu'on veut et tout, non. Bon, la paléo-anthropologie, c'est une science, il y a des données qui sont solides, qui sont... Alors il y a des fossiles par milliers, il y a des datations fiables, il faut que, quelle que soit la théorie que vous mettez sur pied, il va falloir qu'elle passe par certains points. Ces points, ce sont les fossiles, ce sont les observations de terrain sur la primatologie moderne, bref, et puis ces points, ça va être aussi juste de la logique de base aussi, des fois, ça sert, ça peut servir. Donc, et la théorie, donc, des singes aquatiques ne remplit pas ces conditions, elle ne passe pas par tous les points, elle va négliger des points, elle va faire ce qu'on appelle du cherry-picking, elle va cueillir les arguments là où ça l'arrange, elle va ignorer, comme il faut, tout le concept de datation, comme toutes les théories bullshit sur l'évolution humaine, il y a deux temps, le présent et le reste, voilà, le passé, le passé, que ce soit 400 millions d'années, 3 milliards d'années, 2 millions d'années ou 200 000 ans, c'est pareil, c'est pareil pour la théorie du primate aquatique. Tant qu'on peut aller chercher, vous voyez, tant qu'on peut aller à la pêche, aux arguments comme quoi, « Oh, mais regardez, là, c'est bien cohérent avec ma théorie, qu'importe l'âge que ça a, qu'importe si c'est pas cohérent avec le reste, on garde. » Donc, tout ça, on va l'expliquer aujourd'hui, pourquoi la théorie du singe aquatique ne fonctionne pas, mais en gros, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie de ces théories, en gros, que les gens soutiennent, parce que, voilà, moi, j'ai une opinion, j'ai envie qu'elle soit contredite, j'ai envie qu'elle aille à l'encontre, j'ai envie de me sentir comme Galilée, d'avoir la doxa scientifique contre moi, parce que ça me fait me sentir un petit faucon de neige merveilleux et unique. Donc ça, c'est un truc, c'est un schéma narratif, on va dire, voilà, c'est un schéma narratif qu'on retrouve tout le temps, c'est ces théories qui cherchent absolument à être contre les théories classiques, voilà. Mais les théories classiques sont classiques précisément parce qu'elles passent par des preuves, vous voyez ? Donc elles ne peuvent pas changer de trajectoire comme ça, comme elles le veulent à tous les coins de rue. Il faut qu'elles passent, comme je l'ai dit, par les fossiles et par les observations, et voilà. Donc il n'y a pas de... Si vous voulez, la théorie classique n'est classique que parce que, justement, il faut qu'elles passent par certains checkpoints. Il y a des points de passage obligatoires que sont les preuves, justement. Donc parlons-en des preuves. Donc déjà, on va parler d'abord des preuves, et donc des preuves que je qualifierais de recevables, donc les arguments, on peut les appeler les arguments, si vous voulez, si vous êtes allergique aux mots-preuves. Mais bref, les arguments qui seraient recevables en faveur de la théorie du singe aquatique. Donc la théorie du singe aquatique, elle fait hélas partie, un peu comme la théorie de l'origine européenne de l'humanité, la théorie du singe aquatique, elle fait hélas partie de ces théories pour lesquelles je peux vous réciter les preuves de tête en seulement quelques secondes. Les voici. Vous n'avez rien vu et rien entendu, c'est normal, il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuves en faveur de la théorie du singe aquatique. Des arguments plus ou moins foireux, ça y en a. Il y en a des milliers. On va voir dans cette série de vidéos, notamment dans la dernière, dans la troisième vidéo. Vous allez voir qu'il y a des millefeuilles argumentatifs qui envoient du pâté. Il y a une infographie qu'on va décortiquer qui est pleine d'arguments foireux. Donc ça, de l'argument foireux, on va en voir des... Vous savez, l'argument foireux, c'est les preuves circonstancielles, c'est les petites idées reçues, les trucs qui sont cohérents avec une origine aquatique, mais qui en même temps peuvent être tellement mieux expliqués par autre chose que ça n'a aucun sens de les mettre là. Et donc on les empile comme ça. On les empile, on les empile. Ça fait un millefeuille argumentatif, oui, mais bon, mille mauvais arguments, ça ne vaut pas un bon argument. C'est le principe du millefeuille argumentatif. Par exemple, les preuves circonstancielles, les doigts, quand vous les mettez dans l'eau, ils se plissent et ça permet de mieux attraper les objets dans l'eau. Alors évidemment, là, les tenants de la théorie du singe aquatique vous disent, pourquoi on aurait ce moyen d'agripper les objets dans l'eau si on n'avait pas un ancêtre aquatique ? Je suis d'accord. Pourquoi ? Mais dans ce cas-là, pourquoi tous les autres singes l'ont aussi ? Parce que oui, les autres singes, et pas seulement les grands singes, tous les singes, les autres singes ont aussi ça, les doigts, le bout des doigts qui se plissent quand on les met dans l'eau. Et pour autant qu'on sache, ils ne sont pas plus aquatiques que nous, alors. Ou alors ça veut dire que l'ancêtre de tous les singes, les ancêtres de tous les singes étaient tous aquatiques et que soudain, et on ne sait pas pourquoi, tous les singes modernes ne sont devenus pas aquatiques. Vous voyez, déjà là, on commence. Donc ça, c'est le genre de petites preuves circonstancielles qui ne sont pas vraiment des preuves, ce sont des arguments, ça passe par là, c'est évoqué. Il ne faut pas trop y réfléchir, si vous voulez, il ne faut pas se renseigner, il ne faut pas chercher à se renseigner pour y croire. Et c'est exactement ça, les arguments en faveur du singe aquatique. Donc les preuves que j'appellerais recevables, les arguments recevables, si vous n'aimez pas le mot preuve, eh bien ça va être des arguments qui seraient capables de faire pencher la balance des scientifiques. Voilà. des choses qui sont capables de convaincre les scientifiques que la théorie du singe aquatique est recevable. Bah, ces preuves-là, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Alors on va décortiquer tout ça en commençant d'abord par ce que j'appellerais les preuves d'après les observations des espèces modernes. Donc, grand 1, les espèces modernes. Imaginez, c'est une présentation powerpoint, grand 1. Donc déjà, chez les espèces modernes, est-ce que l'on constate, comme le prévoit la théorie des grands singes, des singes aquatiques, pardon, est-ce que l'on constate une association entre bipédie et mode de vie aquatique ou semi-aquatique ? La réponse est non. Il n'y a pas d'association entre mode de vie aquatique et bipédie. Chez aucun animal connu aujourd'hui. Alors, il y a éventuellement quelques oiseaux aquatiques qui sont à la fois bipèdes et aquatiques, mais je rappelle que les oiseaux étant des dinosaures, la bipédie chez les dinosaures, elle date du trias et les premiers dinosaures aquatiques, donc semi-aquatiques, qui ont commencé à vivre dans l'eau, c'est pensé à Alscaraptor, Spinosaurus, Ictiornis, Esperornis, tout ça, ça date du Crétacé. Donc il y a un gouffre d'à peu près à la louche. Il y a un petit gouffre d'à peu près 80 millions d'années entre l'acquisition de la bipédie et le mode de vie semi-aquatique chez les oiseaux. Donc le mode de vie semi-aquatique et la bipédie chez les oiseaux et les ancêtres des oiseaux, donc les dinosaures, globalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de lien entre bipédie et le mode de vie aquatique chez les dinosaures. Et c'est à peu près les seuls animaux qu'on peut rencontrer aujourd'hui, comme les canards, par exemple, qui soient à la fois bipèdes et semi-aquatiques. Mais après, si vous pensez au loutre, si vous pensez au pinipède, si vous pensez au cyrénien, si vous pensez au cétacé, aux hippopotames, même les serpents qui nages, les iguanes qui nages, n'importe quelle espèce, il n'existe pas d'animaux aujourd'hui qui soient à la fois bipèdes et aquatiques. Ils sont tous quadrupèdes. Même les ours. Les ours, ils sont capables de bipédie, mais quand ils chassent le poisson, le saumon, ils sont quadrupèdes. Ils se tiennent sur leurs quatre pattes, le nez dans l'eau, enfin le nez tourné vers la flotte et pouf, c'est comme ça qu'ils attrapent les poissons. Donc la bipédie, ce n'est même pas un avantage quand on est dans l'eau et qu'on cherche à se nourrir dans l'eau puisque la nourriture elle est dans l'eau. Donc la bipédie, la bipédie qui consisterait à avoir, comme le prévoit la théorie du singe aquatique, la théorie qui consiste à avoir la tête en dehors de l'eau, comme ça, l'eau jusqu'ici, la tête qui flotte au sommet et le corps droit sous l'eau qui vous permet justement d'acquérir cette posture bipède, c'est ridicule parce que la nourriture elle est dans la flotte. Donc vous avez besoin de regarder dans l'eau. Vous avez besoin de regarder dans l'eau. L'être humain il n'a aucune adaptation à regarder dans l'eau. Nos organes d'essence sont absolument inadaptés à sentir les choses qui se passent dans l'eau, à voir, à sentir, à capter ce qui se passe dans l'eau. Nos oreilles sont incapables d'entendre sous l'eau contrairement à celles des dauphins et des hippopotames. On n'a pas de moustache contrairement aux otariés et aux loutres qui permettent de sentir les vibrations sous l'eau. Nos yeux ne sont pas adaptés à voir sous l'eau. On n'a rien. On n'a rien pour sentir ce qui se passe sous l'eau. Le mieux qu'on puisse faire sous l'eau c'est avancer à tâtons comme ça. Surtout si on part du principe que le singe aquatique n'était pas marin mais en eau douce. l'eau douce qui est souvent très trouble je veux dire on ne va jamais s'en sortir. Bon bref. Donc les espèces modernes il n'y a pas d'espèce aquatique qui soit bipède et à l'inverse les espèces bipèdes comme les oiseaux comme je l'ai dit mais aussi les kangourous on peut parler des kangourous les espèces bipèdes ne sont pas spécialement aquatiques. Donc les kangourous sont devenus bipèdes sans besoin de passer par une phase aquatique connue. donc il n'y a pas d'association chez les espèces modernes il n'y a pas d'association entre être aquatique et être bipède. Donc déjà votre théorie du singe bipède elle part avec ce handicap. C'est pas seulement qu'il y a une absence de preuves c'est que là on a même une preuve contre elle. Ensuite l'être humain a-t-il des adaptations à un mode de vie aquatique ? Alors on va vous sortir comme je disais le mille feuille argumentatif de tous les petits détails à la noix qui peuvent être expliqués de plein d'autres manières différentes quels sont les vrais arguments les vraies adaptations à la vie aquatique qui pourraient être vues sur un être humain et qui seraient indiscutablement des preuves que l'être humain a une origine aquatique. C'est ça qui nous intéresse. Nous ce qu'on veut c'est une preuve qui montrerait indiscutablement une adaptation au mode de vie aquatique pas un truc qui puisse être interprété autrement. L'épreuve classique de l'adaptation au mode de vie aquatique est qu'on utilise classiquement en paléontologie pour suggérer qu'un animal donc par exemple l'ancêtre des cétacés l'ancêtre des siréniens l'ancêtre des loutres et des pinnipèdes et tout ça pour suggérer qu'ils étaient aquatiques c'est toujours les mêmes généralement c'est premièrement ce qu'on appelle la pachyostose ou pachyostéosclérose c'est à dire épaississement et épaississement et densification donc plus dense des os plus denses et plus épais du squelette et notamment on va voir ça sur les os longs donc chez les humains si on part du principe qu'il y a une bipédie dans l'eau on devrait voir des tibias enfin le fémur le tibia la fibula et les os du tars devenir plus denses ils devraient être plus denses chez les êtres humains que les autres os du corps ce n'est pas le cas et pourquoi il devrait être plus dense pour être maintenu au fond de l'eau et ça on le voit aussi même chez des espèces qui sont très faiblement aquatiques comme le chevrotin aquatique par exemple le chevrotin aquatique Iemoscus africanus je crois le chevrotin aquatique a des os des membres très denses ce qui lui permet quand il va dans l'eau juste pour se cacher il ne se nourrit même pas dans l'eau il va dans l'eau juste pour se cacher et quand il va dans l'eau pour se cacher ça lui permet de rester tapis au fond de l'eau ça agit comme un ballast et ça lui permet de rester tapis au fond de l'eau ça l'être humain ne l'a pas voilà donc première adaptation on ne l'a pas les adaptations classiques ça va inclure tout ce qui est au niveau des membres on va avoir développement d'une palmure au moins ou d'un système qui permet de se mouvoir dans l'eau parce que l'être humain c'est quand même un des pires animaux pour ce qui est de se mouvoir dans l'eau les tenants de la théorie du singe aquatique ils vont être là à vous dire ah bah oui mais l'être humain il sait nager quand même ouais alors l'être humain 15 secondes quand il est à sa naissance et puis après il oublie et il faut lui réapprendre quoi enfin 15 secondes j'exagère mais je veux dire les êtres humains savent nager instinctivement au début de leur vie et puis après c'est fini c'est oublié prenez comparé à un chien vous prenez un chien de n'importe quel âge vous le balancez dans l'eau il saura nager donc le chien ça veut dire que le chien est mieux adapté à la vie aquatique que l'être humain quoi si vous suivez cette logique là je veux dire évidemment que non évidemment que non mais voilà l'idée c'est que l'être humain c'est un nageur pas terrible du tout et vous prenez quelqu'un vous mettez quelqu'un dans une piscine et vous lui demandez de faire le 50 mètres de sa vie en crawl le plus vite possible bah je vous assure que vous le battrez à la course à pied à côté si vous courez sur le côté de la piscine faut pas le faire c'est dangereux mais si le bord de la piscine est bien sec et que le carrelage est bien adhérent vous pouvez courir à côté de la piscine et vous verrez vous n'aurez aucun mal à doubler la personne en train de nager le crawl de sa vie parce qu'on est des nageurs pas terribles du tout on a pas les mains palmées on a pas les pieds palmés on a les pieds les pires du monde pour nager ou pour marcher ne serait-ce qu'au fond de l'eau marcher au fond de l'eau comment vous faites ça avec des pieds humains alors les hippopotames ils ont pas de palmure certes mais ils ont des doigts qui s'écartent pour pouvoir justement marcher dans la vase nous on a pas ça nos doigts ils sont pas du tout écartés au contraire c'est l'opposé de ce qu'on voit chez les singes c'est à dire que chez les singes vous avez notamment le pouce opposable alors que chez les humains vous avez les pouces sur les pieds qui sont alignés avec le reste des autres doigts parce que c'est une adaptation à la course justement nous on est adapté à la course de fond c'est à dire qu'on n'est pas adapté à courir très vite sur de courtes distances on est adapté à courir lentement sur de longues distances c'est comme ça qu'on pense Homo erectus chassait ils chassaient à l'épuisement en fait vu qu'ils chassaient des antilopes et que les antilopes sont adaptés à courir très vite même sur de courtes distances bah en fait ils trottinent derrière ping une petite flèche ils trottinent derrière pim une petite flèche c'est ce que font les kohesans et au bout d'un moment l'antilope elle s'effondre parce qu'elle a pas de moyen de réguler sa température corporelle aussi efficace que l'être humain l'être humain il a un moyen très efficace il a pas de poil il a pas de poil donc la température corporelle s'évacue et puis en plus on transpire contrairement à la plupart des animaux notamment les antilopes ça marche aussi avec les zèbres on transpire et on transpire abondamment ça nous refroidit très efficacement et du coup on peut tenir très longtemps à courir derrière les antilopes comme ça dans la savane bon évidemment ça demande qu'on ait grandi dans la savane et qu'on soit un tant soit peu coutumier de la pratique évidemment que demain si on vous est si on vous parachute à poil dans la savane vous aurez un peu de mal surtout si vous avez pas l'habitude de courir mais enfin je veux dire faire le jogging vous voyez vous avez déjà fait votre jogging avec votre chien nous nos pieds sont adaptés à ce mode de chasse c'est à dire à épuiser les proies on a hérité ça d'Homo erectus et jusqu'à jusqu'à très récemment jusqu'au néolithique c'était comme ça que chassaient nos ancêtres du moins c'est ce que nous raconte le registre archéologique et les paléons anthropologues donc notre pied il est l'opposé en fait de ce qu'on attend d'un animal semi-aquatique un animal semi-aquatique aurait au contraire les doigts très écartés pas rapprochés enfin les orteils très écartés pas rapprochés comme ça et puis il y a toutes les adaptations qu'on devrait voir sur le crâne à savoir que l'être humain a le crâne le plus stupide du monde quand il s'agit d'être semi-aquatique si on est semi- tous les animaux semi-aquatiques enfin la plupart des animaux semi-aquatiques ont des yeux situés au sommet du crâne ça leur permet de s'immerger totalement et de pouvoir regarder au dessus de l'eau s'il n'y a pas des proies ou des prédateurs en fonction de si c'est des carnivores ou pas s'il n'y a pas des proies ou des prédateurs qui sont en train de passer par là donc ça c'est ce qu'on voit chez la plupart des espèces aquatiques et ils ont aussi un nez qui est situé sur le sommet du crâne qui leur permet aussi de respirer du coup quand pareil quand ils sont immergés bon bah nous pour avoir les yeux et le nez qui ressortent de l'eau il faut qu'on se tienne comme ça voilà parce que parce qu'on n'a pas les yeux et les narines au sommet du crâne idéalement on devrait avoir les yeux ici et les narines au milieu entre les deux là si on était un tant soit peu adapté au milieu semi-aquatique au lieu de ça on a un espèce de front gigantesque qui sortira de l'eau bien avant nous et je vous rappelle que là ce qui se passe là-dedans c'est quand même une des parties les plus importantes de votre corps alors vous imaginez qu'en gros à chaque fois que vous sortez de l'eau ce qui est exposé en premier c'est quasiment l'organe le plus vital que vous puissiez exposer donc s'il y a un lion qui vous attend à l'extérieur autrement dit vous êtes foutu quoi ou un crocodile pour le coup mais bref le truc c'est c'est la partie ouais la plus une des parties les plus importantes de votre anatomie qui va sortir de l'eau avant vos yeux qui vous permettront de contrôler si oui ou non il y a un danger ou pas et même si vous sortez vos yeux vous avez encore les narines tournées vers le bas ça c'est un bon truc bien con aussi vous avez les narines tournées vers le bas donc vous avez l'eau qui vous arrive là les narines tournées vers le bas et donc vous pouvez pas respirer tant que vous avez pas regardé et vous avez pendant ce temps là tout votre front là qui est exposé c'est pas du tout optimisé pour un mode de vie semi-aquatique ça donc et ça là avoir les yeux sur le sommet du crâne généralement c'est pareil c'est dans l'évolution des cétacés dans l'évolution de tous les animaux semi-aquatiques c'est une des premières adaptations qui ressort en fait de ces animaux qui se sont adaptés au mode de vie semi-aquatique avoir les yeux plus hauts et les narines plus hautes sur le crâne l'être humain c'est l'opposé l'être humain on voit que tout se développe et que la face elle va se rétrécir devant là comme ça c'est l'exact opposé qui a lieu dans l'évolution humaine donc ça c'est pareil c'est pas cohérent avec un mode de vie aquatique et puis après les adaptations physiologiques au mode de vie aquatique genre arriver à retenir sa respiration pendant une durée de plusieurs minutes oui on en est capable mais c'est pas le premier pêlovenu qui va y arriver donc tout ça et puis comme je le disais il y a tous les organes d'essence évidemment on n'a aucun organe d'essence qui est adapté à la mode de vie aquatique le seul organe d'essence qui a un tant soit peu qui a un tant soit peu de sens si on l'interprète du point de vue d'une adaptation semi-aquatique c'est éventuellement les lobes olfactifs les lobes olfactifs humains sont tout petits et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces aquatiques notamment les cétacés les siréniens bon tous les primates ont des lobes olfactifs réduits et ça s'explique très bien par le fait que les primates sont essentiellement des animaux visuels et pas tellement des animaux olfactifs j'en veux pour preuve le fait que les primates sont parmi les rares mammifères à avoir une vue trichromatique alors que la plupart des mammifères ont une vue bichromatique ils compensent avec un odorat très développé donc ça c'est chez les espèces modernes donc quand on regarde les espèces modernes il n'y a a priori aucune et humain inclus il n'y a a priori aucune raison de croire que l'être humain possède des adaptations au milieu semi-aquatique maintenant on regarde les fossiles en regardant les fossiles on va peut-être revoir ces adaptations peut-être que ces adaptations sont apparues et ont disparu donc c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur les adaptations ostéologiques les adaptations physiologiques du type être capable de stocker de l'oxygène dans les muscles ce qui permettrait justement de rester plus longtemps sous l'eau ça se verra pas dans le registre fossile et de toute façon pareil on n'a pas cette capacité là en tout cas pas plus développée que les autres animaux terrestres donc maintenant quand on regarde le registre fossile voit-on des adaptations ostéologiques voit-on les membres être plus denses que enfin le tibia etc être plus dense et plus épais chez nos ancêtres les Australopithèques et Aurorine et Ardipithécus et jusqu'à Toumaï et ben non on voit rien de tout ça on voit très bien les adaptations au mode de vie arboricole notamment chez Ardipithécus pour lesquels on a des squelettes complets chez Australopithécus on a des squelettes complets on voit bien les adaptations à la bipédie alors les adaptations arboricoles je ne vais pas toutes vous les lister vous les connaissez si vous êtes allé au lycée vous les connaissez c'est les doigts arqués voilà l'épaule capable de se lever très très haut la capacité de braquiation et puis tout ce qui va être pouce opposable opposable aux mains et aux pieds tout ça c'est pour attraper voilà c'est pour attraper les branches donc c'est des adaptations à un mode de vie arboricole donc là les adaptations au mode de vie arboricole on les voit bien on voit des adaptations à la bipédie mais comme je l'ai déjà expliqué considérer la bipédie comme une adaptation au mode de vie aquatique c'est un peu fort de café étant donné ce qu'on sait des espèces modernes donc on ne peut pas juste dire la bipédie c'est ça l'adaptation au mode de vie aquatique donc on a des adaptations à la bipédie mais pas accompagnées de ce à quoi on s'attendrait dans un mode de vie aquatique donc qu'est-ce qu'il nous reste chez ces fossiles voilà et ça c'est chez les Australopithèques les Paranthropes et Ardipithecus par exemple pour qui on a des squelettes relativement complets après on transitionne au genre Homo et là on a carrément des adaptations à la course de fond qui apparaissent dès alors Homo habilis on n'a pas de squelettes assez complets mais on a Homo naledi qui ressemble beaucoup à Homo habilis même s'il est plus jeune qui a déjà un pied qui est fondamentalement humain humain moderne j'entends on a Homo erectus qui a aussi un pied fondamentalement moderne donc un pied avec tous les doigts alignés donc le contraire de ce qu'on attend d'une espèce aquatique encore une fois qui est adaptée à marcher dans la vase les doigts sont tous enfin les orteils sont tous alignés et c'est une adaptation à la course de fond une fois de plus donc et puis il y a tout ce qu'il y a au niveau des genoux les genoux rentrants etc tout ça c'est de la bipédie mais bref c'est l'adaptation à la course qui prime et donc la perte des adaptations à l'arboricoli au niveau des membres antérieurs notamment la perte des phalanges archées et l'allongement aussi du pouce enfin ou du moins le rétrécissement du ratio entre la longueur des doigts ici de ces doigts là et la longueur du pouce qui permet la saisie de précision la saisie de précision qui n'est pas possible chez un chimpanzé parce que les chimpanzés ils ont plus des proportions comme ça donc c'est plus dur en fait pour eux de joindre l'index et le pouce alors que nous on a un pouce très long comparé aux autres doigts qui nous permet la saisie de précision donc ça c'est la perte de l'arboricoli qui libère en fait qui libère en fait la capacité des mains à saisir des objets et ça va notamment permettre la fabrication d'outils bien que les outils bien que les australopithèques avaient probablement déjà fabriqué des outils rudimentaires de l'industrie lomécoïenne donc ça c'est ce qu'on voit chez Homo et donc au bout d'un moment il y a même la domestication du feu alors la domestication du feu on la place entre 400 000 et 500 000 ans il y a très récemment ils ont découvert des traces de feu à Totavel qui ont 560 000 ans ils sont pas encore sûrs de si c'est effectivement un feu maîtrisé mais en tout cas c'est super intéressant ce serait les plus anciennes traces de feu peut-être domestiquées au monde donc 500 000 ans à partir du moment où le feu est domestiqué j'ai envie de dire c'est fin du game il n'y a aucune raison que nos ancêtres à partir de 500 000 ans soient aquatiques donc le registre fossile n'indique aucune adaptation au mode de vie aquatique ou semi-aquatique à aucun moment de l'évolution humaine et la théorie du singe aquatique elle prévoit que donc c'est le fait d'être semi-aquatique qui a permis de se redresser et d'avoir le cerveau qui augmente de taille alors ça implique quand même qu'on aurait une phase semi-aquatique qui irait au moins du début de la bipédie de l'origine de la bipédie jusqu'à l'apparition d'un cerveau de grande taille ce qui veut dire qu'en gros on couvre tout depuis Tumai Sailanthropus 7,2 millions d'années à Homo ergaster voire même Homo hedelbergensis donc Homo ergaster ça voudrait dire au moins 1,8 million d'années 2 millions d'années en gros et si on prend hedelbergensis là ça veut dire au moins jusqu'à il y a 600 000 ans 500-600 000 ans ça recouvre quand même un paquet de millions d'années vous imaginez ça voudrait dire qu'il y aurait un truc genre entre 4 et 6 millions d'années d'évolution humaine dans l'eau entre 4 et 6 millions d'années d'évolution humaine dans le milieu aquatique et la seule trace que ça aurait laissé c'est juste la posture bipède je le répète 4 à 6 millions d'années dans l'eau et la seule trace que ça laisse derrière c'est des petits machins des petits détails physiologiques complètement explicables autrement que par une adaptation à la vie aquatique et la posture bipède c'est tout ce qu'il en resterait c'est un peu fort de café c'est un peu balèze ça dépasserait l'entendement comme dirait certains et comme je l'ai dit à partir de l'origine du genre homo de toute façon on a des adaptations très franches à la course de fond qui impliquent qu'ils ne vivaient pas dans l'eau et c'est marrant parce que c'est justement à partir de l'apparition du genre homo qu'on commence à avoir des traces de consommation de produits aquatiques donc les premières traces de consommation de tortues aquatiques d'hippopotames de crocodiles de poissons parce que c'est pareil la théorie du singe aquatique elle applique quand même qu'on vivait beaucoup dans l'eau ça veut dire que normalement on devrait consommer et notamment nos australopithèques ils auraient dû consommer des produits de l'eau ils auraient dû consommer du poisson etc depuis 7 millions d'années depuis l'origine de la bipédie qui est censée être la conséquence de cette vie dans l'eau ils auraient dû consommer du poisson et ça aurait dû laisser des traces des traces de dents au moins sur les autres poissons des traces de restes on devrait retrouver associé à chaque fois de l'homunité avec du poisson on devrait retrouver des traces d'outils sur ce poisson bah ça ça ne commence qu'à partir de 2 millions d'années et ça date justement du genre homo qui est le plus mauvais candidat à une adaptation à un mode de vie semi-aquatique donc ça c'est une énorme incohérence que la théorie du singe aquatique ne peut pas résoudre à l'heure actuelle et puis il y a l'argument alors il y a peut-être la preuve qui est la plus souvent avancée par les tenants du singe aquatique c'est le fait que les australopithèques notamment Lucie par exemple ont été retrouvés le plus souvent dans des dépôts associés à de l'eau donc des dépôts lacustres des dépôts de rivières des dépôts de des dépôts de plaines d'inondations notamment beaucoup de dépôts de plaines d'inondations donc ça ne veut pas dire qu'ils ont été retrouvés dans l'eau ça veut dire qu'ils ont été retrouvés dans des dépôts qui se sont formés sous l'eau avancer ça comme un argument en faveur de l'hypothèse du singe aquatique c'est quand même démontrer une énorme ignorance du processus de fossilisation lui-même c'est juste parce que les fossiles enfin c'est juste parce que les roches sédimentaires dans lesquelles les fossiles sont préservés les roches sédimentaires ont généralement besoin d'eau pour se former parce que les roches sédimentaires c'est du sédiment et que ce sédiment il faut qu'il se dépose et qu'il soit cimenté et ça ça implique qu'il y ait quelque chose qui amène ce sédiment à cet endroit-là et généralement c'est l'eau la quasi-totalité des sédiments qui existent dans le monde sont formés sous l'eau en réalité que ce soit dans la mer dans les rivières dans les lacs etc la quasi-totalité des sédiments se forment sous l'eau les seuls contre-exemples ce sont les dépôts de dunes qu'on appelle les loès donc ce sont des dépôts éoliens c'est le vent qui amène les sédiments donc on peut avoir des fossiles dans ce genre de sédiments mais autrement que ça la quasi-totalité des sédiments dans lesquels on va retrouver des fossiles ce sont par définition formés dans l'eau l'eau est un facteur extrêmement important permettant la fossilisation mais dans l'absolu retrouver un fossile dans un de ces environnements-là ça veut juste dire qu'à un moment il y a eu un os et que cet os s'est retrouvé sous l'eau mais ça veut pas dire que l'animal vivait dans l'eau tout au plus ça veut dire que l'animal est mort dans l'eau ça veut dire qu'il était à chier d'ailleurs c'était pas un bon nageur dans ce cas-là ou alors même ça veut dire que l'animal a vécu dans la savane est mort son cadavre a commencé à se décomposer il y a eu une tempête qui a ramené de l'eau par-dessus et de la boue et là la boue s'est consolidée et la préserver ça c'est plein d'inondations et sinon si on retrouve le reste dans une rivière ça peut vouloir dire que l'eau une inondation a ramené le cadavre dans le lit de la rivière par ruissellement tout simplement donc retrouver des fossiles dans un milieu aquatique ça ne veut absolument pas dire que l'animal vivait en milieu aquatique et à chaque fois que vous entendez cette interprétation c'est une interprétation qui pue mais en tout cas il vaut mieux rester prudent et de toute façon comme je l'ai dit c'est un biais de fossilisation c'est juste un simple biais de fossilisation et la preuve que c'est juste un biais de fossilisation nous vient des fossiles d'Afrique du Sud les fossiles d'Afrique du Sud dominidées les australopithèques le genre homo et tout ça qu'on retrouve en Afrique du Sud homo naledi australopithecus sediba australopithecus africanus pour ne citer que les plus connus on les a retrouvés dans des grottes et dans des grottes c'est pas parce que les australopithèques vivaient dans l'eau à 12 degrés dans le noir à l'intérieur de la grotte ils ne vivaient pas dans les lacs qui se trouvent à l'intérieur des grottes c'est parce qu'ils sont tombés ils vivaient dans la savane sur le karst et ils sont tombés dans des pièges naturels d'une façon ou d'une autre alors soit de leur vivance soit encore une fois par ruissellement des eaux de pluie mais ces dépôts dans des grottes ne sont pas du tout des dépôts formés en milieu aquatique pour le coup ce sont des dépôts qui indiquent très bien que les australopithèques les représentants du genre homo qui vivaient en Afrique du Sud n'étaient pas du tout connectés au milieu aquatique et j'en veux pour preuve le fait que d'une on retrouve très très peu d'espèces aquatiques dans ces dépôts de grottes les hippopotames les loutres enfin tout ce qui est animaux semi-aquatiques il y en a très très peu il n'y a quasiment aucun crocodile dans les dépôts de grottes par exemple si les australopithèques étaient effectivement des espèces semi-aquatiques ce sont les seules qu'on retrouve dans les grottes ça c'est quand même intéressant et donc il y a très très peu d'espèces semi-aquatiques qu'on retrouve dans ces dépôts de grottes mais aussi on les retrouve en très très petit nombre donc ouais les australopithèques ce serait réellement les seules exceptions dans cette histoire ce serait les seules enfin si on admet que du coup la théorie du singe aquatique est réelle est vrai bah on aurait cette énorme exception au registre fossile voilà toutes les espèces qu'on retrouve dans ces dépôts de grottes la grande majorité de ces espèces sont des antilopes des zèbres des espèces qui vivent dans la savane des grands prédateurs et puis on aurait les australopithèques qui seraient les seules espèces semi-aquatiques qui se retrouveraient là oui bon ça reste quand même plus parcimonieux d'admettre que les australopithèques vivaient parmi les antilopes et les zèbres et les machins et se sont retrouvés dans les grottes exactement de la même façon que tout le reste quoi j'ai envie de dire donc il n'y a pas de raison à ça et que ce qu'on voit en Afrique de l'Est dans les dépôts lacustres et de rivières et de plaines inondations bah c'est ni plus ni moins qu'un biais de fossilisation à savoir que c'est dans ces sédiments que se forment les fossiles de toute façon donc il n'y a pas de chance de les retrouver ailleurs que là et puis un argument final qui est souvent avancé aussi par rapport à la fossilisation c'est celle des singes pourquoi on ne retrouve pas d'autres singes notamment d'autres grands singes en même temps que les australopithèques dans ces dépôts justement dans ces dépôts pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fossiles de grands singes pourquoi il n'y a pas de registre fossile de grands singes pourquoi il n'y a que les australopithèques et homos etc bah déjà c'est ignorer le registre fossile des singes parce qu'en réalité des singes il y en a c'est surtout des sercopithèques à savoir des babouins on retrouve des singes des babouins en même temps que les australopithèques donc il y a certes les grands singes sont portés manquants mais en même temps les grands singes quand vous connaissez la taille des populations actuelles qui ne sont pas énormes et qu'on prend en compte le fait qu'ils vivent dans les forêts essentiellement ces grands singes des forêts tropicales qui sont de très mauvais sites fossilifères forêts tropicales qui encore aujourd'hui sont des forêts tropicales donc le problème c'est qu'on ne peut pas aller creuser puisqu'il n'y a pas d'affleurement c'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait un affleurement il faut quand même qu'on ait accès à la roche sachant que les forêts tropicales de l'époque sont toujours les forêts tropicales d'aujourd'hui c'est quand même embêtant et puis dans ces forêts tropicales comme je disais c'est des milieux où la terre est très acide où le sol est très épais il y a très peu de fossilisation dans les milieux de forêts tropicales donc on peut très bien expliquer l'absence de grands singes dans les dépôts où on trouve des australopithèques c'est pas parce que les australopithèques étaient particulièrement friands de la flotte on n'a pas besoin de cette théorie du singe aquatique pour expliquer pourquoi il n'y a pas de grands singes dans les dépôts où on trouve les australopithèques et on trouve d'autres singes comme les cercopithéchoïdes par exemple on les trouve en abondance et ces cercopithéchoïdes ces babouins sont très très terrestres de toute façon niveau singes aquatiques on n'est pas non plus je veux dire je ne connais pas d'espèces de singes aquatiques alors il y a les il y a les macaques à face rouge qui vivent là dans les eaux hydrothermales au Japon mais enfin il faut bien voir que National Geographic ils insistent beaucoup quand ils font leurs documentaires sur les macaques à face rouge qui se baignent dans l'eau dans l'eau qui bouillonne comme ça ils insistent beaucoup moins surtout ceux sur la centaine de singes autour d'eux qui sont en train de se peler le cul dans la neige autour d'eux il n'y a que les dominants qui vivent dans l'eau et puis d'ailleurs ils ne vivent pas dans l'eau ils vont juste s'y tremper le cul pour se réchauffer et puis c'est tout donc ils ne sont pas spécialement aquatiques ces singes et puis on a les les naziques je crois qui sont capables de nager ce sont des rares singes capables de nager instinctivement mais sinon à part ça des singes aquatiques ça n'existe pas réellement de toute façon donc à partir du moment où vous trouvez des singes dans un dépôt donc des babouins par exemple ça valide totalement que votre registre fossile est uniquement composé d'espèces semi-aquatiques puis comme j'ai dit il y a les zèbres il y a les antilopes il y a quelques antilopes qui peuvent être un petit peu semi-aquatiques comme les les waterbuck et les citatungas mais à part eux je veux dire la plupart des antilopes sont très adaptés à la sécheresse et ça on en retrouve beaucoup avec les australopithèques aussi donc bref le registre fossile n'indique absolument aucune adaptation à la vie aquatique mais en plus n'indique aucun il n'y a aucune raison en fait de considérer à aucun moment que l'être humain soit passé enfin que la lignée humaine soit passée par une phase aquatique à aucun moment alors maintenant intéressons-nous aux prédictions donc on a vu que les espèces modernes n'indiquent rien en termes d'adaptation à la vie aquatique de relation avec la bipédie tout ça il ne se passe rien on a vu les fossiles le registre fossile pareil il ne se passe rien qui indique vaguement une phase aquatique dans l'évolution humaine maintenant les prédictions que fait la théorie du singe aquatique en termes d'évolution on peut se poser la question est-ce qu'elles ont eu réellement lieu c'est-à-dire en gros si vous émettez une théorie alors elle a des conséquences attendues cette théorie comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente quand on a vu que les cétacés avaient des poumons avaient des palettes natatoires qui étaient organisées exactement comme les bras des mammifères terrestres on a fait l'hypothèse qu'en cherchant suffisamment loin dans le registre fossile on devrait rencontrer des baleines à quatre pattes des cétacés à quatre pattes prédiction qui s'est réalisée donc là pareil avec l'hypothèse du singe aquatique on devrait pouvoir faire des prédictions qui normalement devraient se réaliser donc cette théorie elle nous dit que l'hominisation donc la stature bipède et l'augmentation de la taille du cerveau serait due donc à la poussée d'Archimède ayant permis à l'être humain de se redresser et de mieux supporter le poids de son gros cerveau en tout cas aux ancêtres des êtres humains d'arriver à accomplir ça alors les prédictions déjà on a vu la première prédiction qui serait on devrait trouver des fossiles qui vont dans ce sens là voilà on en a déjà fait le tour les adaptations est-ce que l'être humain présente des adaptations ben ça on peut se on peut se poser la question donc les adaptations on a dit quelles seraient les adaptations d'un homininé qui serait capable de marcher debout dans l'eau en tenant sa tête comme ça et ben ce serait d'avoir comme je l'ai dit des tibias des fémurs et des os du tars pachyostéosclérotiques à savoir épais et très denses pour justement agir comme des ballastes maintenant votre être humain avec les pieds au fond de l'eau solidement et la tête soutenue par l'eau alors déjà ça limite quand même vachement la tranche d'eau dans laquelle notre être humain est capable de vivre moins que ça il coule et plus que ça il ne peut plus soutenir sa tête mais bref on va passer de là de l'absurdité de cette situation juste pour dire voilà on devrait trouver un être humain qui aurait des jambes très épaisses des os des jambes très épais et denses et avec des vertèbres cervicales qui seraient très faibles parce qu'évidemment si l'être humain n'a pas évolué sa bipédie sur terre les vertèbres cervicales et la musculature du cou devraient être toutes faibles au moment de la sortie de l'eau et ça ça vous donne quand même un truc qui est moyennement viable c'est à dire que la prédiction que l'hominisation a eu lieu dans l'eau elle vous donne un être humain qui va avoir du mal à sortir de l'eau du coup parce qu'il ne pourra pas soutenir le poids de sa tête et puis qu'il aura les jambes super lourdes pour se déplacer sur la terre ferme on parle aussi du fait que normalement il aurait dû sortir de l'eau avec les doigts écartés et non pas avec les doigts resserrés enfin les doigts les orteils écartés et non pas les orteils resserrés comme on le voit sur les empreintes de pas d'homo ergaster ou les empreintes de pas même d'australopithécus je rappelle qu'on a les empreintes de l'aétoli sur les empreintes de l'aétoli le pouce opposable est à peine opposé donc les doigts étaient déjà enfin les orteils étaient déjà quand même bien alignés sur les pieds d'un australopithèque donc on a cette prédiction qui normalement produit un être humain viable bipède sous l'eau mais qui produit aussi un être humain qui du coup ne marche pas une fois qu'il essaye de revenir sur Terre et le truc c'est qu'il faut bien qu'il revienne sur Terre puisque au bout d'un moment il faut que ça donne nous donc il faut bien qu'à un moment il revienne sur Terre cet être humain cet être humain il n'en est que très 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 moyennement capable parce qu'il ne peut pas soutenir le poids de sa grosse tête voilà il y a aussi comme je le disais le fait que il faille l'une des autres prédictions c'est que l'être humain est semi-aquatique au moins du moment où il développe la bipédie jusqu'au moment où il développe un gros cerveau sauf que comme je l'ai dit selon ce que vous appelez un gros cerveau c'est à dire le gros cerveau d'Homo erectus ou le gros cerveau d'Homo edelbergensis Homo edelbergensis qui est un cerveau qui est à peu près de la taille du nôtre alors que Homo ergaster donc l'Homo erectus africain il a un cerveau qui fait la moitié de la taille du nôtre donc en fonction de ce que vous appelez un gros cerveau toute la phase semi-aquatique s'étend au moins jusque là et enfin je veux dire c'est quand même très contradictoire avec la théorie d'un singe aquatique qui aurait laissé très peu de traces la prédiction ce serait plutôt que la bipédie et le cerveau auraient dû se développer en même temps du coup sauf que c'est pas le cas ça s'est pas du tout développé en même temps c'est deux événements qui sont séparés par plusieurs millions d'années ce qui oblige d'ailleurs à rallonger cette phase semi-aquatique ce qui rend d'autant plus improbable le fait qu'aujourd'hui tel qu'on nous regarde on n'ait quasiment aucune adaptation au milieu aquatique non contestable comme je l'ai dit encore une fois les preuves recevables c'est des adaptations incontestables au mode de vie aquatique tout ce qui est preuves circonstancielles ça ne marche pas donc ça c'est une autre prédiction et puis la dernière prédiction c'est normalement si la bipédie est associée à une adaptation au mode de vie aquatique on devrait avoir une consommation des produits de l'eau dès l'origine de la bipédie or cette consommation des produits de l'eau n'arrive comme je l'ai dit qu'à partir de 2 millions d'années donc encore une fois il y a cette espèce de fossé entre la date prédite par la théorie et le début réel du registre archéologique de la consommation de produits de l'eau 7 millions d'années pour la bipédie 2 millions d'années pour la consommation de produits issus du milieu aquatique donc toutes les prédictions faites par la théorie du singe aquatique la théorie aquaman sont fausses ce sont avérés fausses il n'y a aucune prédiction qui marche en tout cas les prédictions les plus évidentes que je puisse vous donner là maintenant aucune prédiction n'est validée ce qui de fait falsifie la théorie voilà la théorie la théorie va falloir la patcher au mieux ou va falloir l'abandonner au pire donc pour conclure grand 1 les espèces modernes ne valident pas une association entre bipédie et vie aquatique grand 2 le registre fossile et archéologique ne soutient absolument pas une origine aquatique de l'être humain grand 3 les prédictions de la théorie du singe aquatique ne sont toutes fausses sont toutes falsifiées donc la conclusion logique c'est que la théorie est un échec dans son état actuel la théorie du singe aquatique ne marche pas elle ne fonctionne pas et le truc maintenant c'est que il y a encore des gens qui la défendent et pour la défendre qu'est-ce qu'ils font ils vont faire certainement ce que vous faites depuis le début de cette vidéo dans les commentaires à savoir ils construisent des esquives ils dodgent comme ça on esquive les contre-arguments hop on va à droite on va à gauche et donc vous allez finir par sortir à l'excuse que oui mais l'être humain n'a peut-être aucune adaptation aujourd'hui et peut-être qu'il n'y a pas de registre fossile de ces adaptations parce que l'être humain n'était qu'un n'était qu'un primate aquatique intermittent voilà un peu comme le macaque à face rouge ou les naziques on n'a pas d'adaptation physiologique à la vie aquatique précisément parce que on n'était que des primates aquatiques intermittents on ne vivait pas assez longtemps pour développer des adaptations franches et distinguables d'un mode de vie terrestre voilà des adaptations pour lesquelles on peut les pointer du doigt et dire ah ça c'est vie aquatique ça c'est rien d'autre que vie aquatique donc l'esquive ultime c'est de dire que finalement l'être humain oui l'être humain a eu une phase aquatique mais ce n'était pas une phase aquatique très prononcée du coup elle n'a pas laissé d'adaptation elle n'a pas laissé de preuve d'accord donc vous acceptez totalement d'esquiver jusqu'à atteindre le point de non-réfutabilité c'est à dire que vous esquivez les réfutations jusqu'à être perché sur le point d'irréfutabilité à savoir ma théorie n'est plus scientifique c'est bien moi depuis tout à l'heure j'essaye de vous aider en proposant des vraies preuves possibles et vous ce que vous faites c'est que vous esquivez jusqu'à atteindre le point où en fait je ne peux plus vous réfuter bah oui mais je suis d'accord mais si vous n'êtes plus réfutable vous n'êtes plus scientifique vous venez d'atteindre la pseudo-science s'il n'y a pas de preuves visibles possibles de cette adaptation au mode de vie aquatique que vous essayez de défendre bah votre théorie vient d'atteindre le point de la licorne rose invisible sur le marché des idées c'est la licorne rose invisible vous ne pouvez pas me prouver qu'elle n'existe pas parce qu'elle est invisible elle est irréfutable ma licorne rose invisible elle ne laissera pas d'empreintes de pas parce que c'est une licorne elle est légère comme une plume elle fait elle fait caca des arc-en-ciel mais ces arc-en-ciel vous ne les verrez pas parce que c'est une licorne rose invisible donc elle ne laisse aucune trace ma licorne rose invisible et vous ne pourrez pas prouver qu'elle n'est vous ne pourrez pas me prouver qu'elle n'existe pas et bah votre théorie du singe aquatique elle vient d'atteindre le point de la licorne rose invisible dans le sens où elle n'a laissé aucune trace c'est la fin de la scientificité de la théorie du singe aquatique donc pour conclure cette première vidéo cette réfutation de la théorie du singe aquatique bah c'est que la théorie du singe aquatique elle produit des prédictions qui ne se réalisent pas et elle elle ne survit qu'en esquivant les réfutations jusqu'à atteindre le point où ça devient quasiment impossible de la réfuter donc bah elle est elle coche deux cases de la pseudo-science donc c'est pour ça que la plupart des paléo-anthropologues considèrent que la théorie du singe aquatique n'est qu'une fantaisie c'est une pseudo-science et le seul moyen pour arriver à continuer à survivre c'est de continuer à produire des mauvais arguments que nous allons voir dans les deux prochaines vidéos et une fois qu'on a réfuté tous ces mauvais arguments bah c'est de nous dire oui mais tu peux pas prouver qu'il n'y a jamais eu à aucun moment une petite face aquatique qui aurait laissé aucune trace derrière elle bah ouais mais une fois que vous avez atteint ce point là la théorie est morte enfin elle est scientifiquement morte vous pouvez continuer à jouer avec dans le coin des mauvais élèves là-bas là avec un petit chapeau d'âne parce que un petit chapeau d'âne marqué pseudo-science mais c'est tout ce que vous pouvez faire c'est bon elle a quitté la cour des grands et on n'en parle plus voilà je vous retrouve pour la seconde vidéo où cette fois on va commencer à s'attaquer à des contenus qui défendent cette théorie on va s'amuser allez à la prochaine